Bonjour. Comment fais-t-on une classification ? Je vais t'expliquer comment on va utiliser le module qui est développé pour Monteverdi qui s'appelle la classification avec des SVM, des supports de vecteur machine. Là, tu as ouvert Monteverdi. Maintenant, on va voir une première image sur la réunion en multispectral. D'accord. Donc, on va chercher l'image multispectrale. Que voici. Après, le but de la classification, c'est d'étiqueter les pixels de ton image. Donc, la première étape pour que ce soit un peu plus didactique et plus rapide au niveau de la vidéo, on va extraire une petite zone d'intérêt pour ne pas appliquer sur toute l'image. Donc, on va aller dans le file, Extract heroic from data set. On va chercher l'image. On va chercher l'image. Et à partir de là, on va pouvoir sélectionner une zone, on va pouvoir zoomer, on va prendre une zone un peu ici par exemple, ou l'endroit où tu as ton curseur. Et descendre, on va prendre une zone jusque sur la mer. C'est parfait ici, c'est très bien. Ok. Donc, on a une zone ici qui fait à peu près 1000 par 800, donc ça va être très rapide au niveau de la classification. D'accord. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le menu Learning SVM classification, dans lequel on va indiquer l'image en entrée, Extract heroic. Donc, on peut déjà appliquer le traitement. Et donc, à partir de là, on a une bonne vue sur l'image. On va étiqueter plusieurs classes. On va créer une classe eau, une classe végétation, une classe urbain et une classe sol nu, par exemple. Quatre classes. Et avec ça, on va faire l'apprentissage et vérifier que la classification s'est plus ou moins bien passée et voir comment on peut l'améliorer. D'accord. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Donc là, c'est un... comment on veut dire ? Cette THM permet de saisir différentes classes. Donc, on va commencer dans la boîte Edit Classes. On va faire Add. On va rajouter donc une première classe. Donc, celle-ci, on va par exemple l'appeler... Donc, on peut cliquer en cliquant sur Name. On va le renommer. Ah oui. Parce que là, j'ai fait clic droit et du coup, j'ai déjà ajouté un pixel. Non, non. Il n'y a pas de... Là, pour l'instant, il a juste initialisé la liste. Ah d'accord. Il n'y a pas de soucis. On peut cliquer sur Name. On va l'appeler par exemple... Donc, on commence par quoi ? Par l'eau. Ok. On peut cliquer par exemple sur Color. On peut mettre une couleur associée. Donc, il peut être voilà. Voilà. Je vais aller trop vite. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on va sur la fenêtre de droite. En cliquant... On va pouvoir saisir des polygones. On va essayer de ne pas prendre d'autres polygones. En cliquant à droite. Voilà. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on termine, on clique sur Droite. Voilà. Et donc là, ici... Tu as cliqué sur Droite ? Oui. Donc, on clique sur l'arrière Royale List. Voilà. Là, ici, on voit bien qu'il a rajouté 149 pixels pour l'apprentissage. D'accord. Ça servira. On pourrait créer un autre petit polygone. On va créer un autre petit polygone dans cette région. Voilà. Il ne faut pas prendre trop de pixels. Ça ne sert à rien pour l'apprentissage. Ce qui peut parfois même le perturber. Il va avoir du mal à délimiter les frontières entre les classes. D'accord. Donc, je te conseille pour un apprentissage rapide, de ne pas mettre de trop gros segments. D'accord. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va créer une deuxième classe. Qui va être une classe Végétation. Oui. Donc, on va changer la couleur. Voilà. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, maintenant, on va saisir des régions, pareil, comme on l'a déjà fait pour la partie Végétation. Alors, la Végétation, c'est ce qui apparaît en rouge. Eh oui. Parce que c'est ici sur le canal, donc c'est du proche infrarouge et qui ressort très fortement sur les images de Spot 5. Donc, on l'a mis sur le premier canal, sur le canal rouge. Alors, on prend des petits polygones, voilà. Voilà. Là, c'est très bien. Donc, tu peux cliquer sur Heroist, voir à peu près les détails. Voilà. T'as pris à peu près 220 pixels. Ok ? Oui. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va rajouter une troisième classe qui va être une classe SolNu. Donc, on peut mettre cette couleur. Voilà. Et donc, dans la zone, ici, on voit la rivière qui va arriver. Donc, on va mettre une classe sur cette région. Parfait. Donc, une fois que ça s'est fait, on va faire une quatrième classe qui va être une classe bâtie. Donc, ça va être tous les objets qui vont ressortir de manière très brillante en blanc. Alors, on va mettre une change de couleur. On va mettre en rouge, par exemple. Et donc, là, on va prendre de manière très... Fait attention. Si on met entre les maisons, en général, il y a de la végétation. Donc, il faisait des traits précautionneux pour prendre vraiment... On va prendre des gros bâtiments qui ressortent bien en blanc. Sur lesquels, on est sûr qu'il n'y aura pas de pixels de végétation. Ok. Voilà. Donc là, j'ai pris... Donc là, on a saisi, ici, à travers ces quatre classes, on a saisi plusieurs régions qui vont permettre de labelliser les futures classes. Donc, eau, végétation, sol nu, bâti. D'accord. L'apprentissage SVM, enfin, la classification SVM, c'est une méthode avec un apprentissage. Donc, c'est des réseaux de neurones qui vont apprendre, qui vont séparer au mieux les différentes zones avec des hyperplans. Différentes classes. Donc, on va cliquer sur Learn. Donc là, l'apprentissage est déjà fait. Là, il est déjà fait. Et on va cliquer sur Display, ensuite. Et on va voir apparaître en superposition les différentes classes correspondant à mon apprentissage. Donc là, on voit qu'on a quelque chose de très pertinent. On peut jouer sur l'opacité qui est ici. Donc, on voit bien ici. Donc, toute la partie eau, elle est très nettement, elle est bien bleue. Donc là, il n'y a pas de souci. La partie végétation, on voit qu'elle sera en vert. Là, il n'y a pas de souci non plus. Dans le sol nu, alors, on peut voir des petits... Non, c'est bien là. J'allais dire, à la sortie de la rivière, on a du vert, mais ça correspond effectivement à des zones qui sont... Ici, la végétation a envahi la zone à l'embouchure de la rivière. Donc là, c'est très bien. Et on voit que l'habitat, également, est très bien détecté. On voit bien les différentes maisons, etc. Donc là, on a une classification qui est très bonne. On pourrait, de manière très simple, on pourrait retirer... Je pourrais cliquer sur Végétation. Ici, j'ai décidé, par exemple, que j'ai une zone d'intérêt que je vais éliminer. Donc, je clique dessus, je fais Delete, et je retire ma région. Je peux la rajouter. Après, je suis dessus. Je peux toujours cliquer. Voilà. Toujours en sens d'une ligne de montre. Cliquer à droite pour clôturer la région. Je clique ici pour voir. Donc ici, ma région est apparue. Voilà. J'ai changé les définitions de mes classes d'apprentissage. Donc, il faut que je les réapprenne. Oui. D'accord ? On va refaire Learn. Display. Donc, on va jouer sur l'opacité, effectivement, pour voir. Donc là, on voit, je ne sais pas si on est mieux ou pire. Je n'ai pas cherché à améliorer. Je dirais qu'on est plutôt moins bon. Bon, ce n'est pas si mal. Donc, c'était juste pour montrer comment... Voilà. On peut faire un Apprentissage, un Set d'Apprentissage. On le rejoue. On peut le modifier, le rejouer, l'apprentissage, etc. Et une fois qu'on a terminé, on peut cliquer sur SaveKit, ici. Et on va voir le résultat de la classification. D'accord. On va aller voir ça juste après. Juste 2-3 points sur l'IHM. On peut spécifier, ici, des paramètres de SVM. Donc ça, si vous allez voir la documentation du cookbook OTB, on peut juste sur des modèles qui sont linéaires, polynomiaux, avec des RBF, donc Radial Based Function, Sigmoid. Ça, c'est différents paramétrages du SVM. Tous les coefficients sont là. C'est expliqué dans la documentation. Je précise juste qu'on peut y accéder via ce menu. D'accord. C'est juste l'objet de ce cours. Voilà. Et puis, l'autre point, c'est qu'on peut, ici, dans cette zone-là, on peut, de la même manière qu'on a créé un Training Set, on peut créer un Validation Set. Alors là, il n'est pas désactivé. Il faut désactiver le Random Validation Set. Et on va, ici, pour chaque classe, on va créer des nouveaux échantillons qui vont servir à différentes validations. Et une fois qu'on a fait ça, donc là, le Random est fait différemment. Il est fait dans les zones de Training. Dans la validation, ici, il va mettre la matrice de confusion avec l'indice de kappa. Donc là, on l'a fait en random sur le Training Set, donc il est très bon. Mais sur le Display Validation Set, on pourrait faire quelque chose de plus compliqué. Voilà. D'accord. Voilà. Merci bien. J'ai presque fini. On va faire File Save Kit. Et ici, au niveau des... On va pouvoir voir la sortie, qui est... Donc la sortie, c'est quoi ? C'est une image contenant en RGB, contenant les différentes classes. RGB ? Voilà. C'est en couleur. Voilà. Les 4 classes que j'avais mises au niveau de mes étiquettes. Voilà. Et là, c'est fini. Merci.